hello tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui dimanche 10 janvier donc moi je me suis bien reposé ce week-end donc mon dos et mes épaules vont bien j'espère que ça a duré toute la semaine mais bon je ne fais pas d'illusions on se retrouve aujourd'hui pour faire une ensemble une pocket letter on va pas appeler ça un tuto un c'est juste je vous montre comment moi je la fais donc j'ai pris des fonds comme ça j'avais fait quand j'ai testé mes cadeaux de noël il faudra d'ailleurs que je vous mette la vidéo mes cadeaux noël je n'ai pas encore fait donc il y en a qui sont fait à l'aquarelle il y en a qui sont fait au néocolor 2 il y en a je crois aux crayons de couleurs je sais plus lesquels mais voilà j'avais fait tout dans les teintes bleus j'en avais 9 je me suis dit pourquoi pas faire une pocket letter avec donc pour cette boquette letter nous allons utiliser le taille je l'ai mis voilà de bibi kraft le die le die sweet wish donc j'avais déjà fait la découpe je vais l'utiliser voilà donc pour commencer j'ai pris mes fonds donc et je vais venir tamponner comme ceci avec de l'encre noire des petits flocons de neige alors j'ai testé avec de l'encre blanc je me suis excité ce serait plus joli mais en fait on voit pas l'encre on voit pas le tamponnage donc je vais faire plusieurs tampons différents voilà je vais mettre un petit peu partout pour faire un petit fond comme ça en mince c'est bon c'est pas facile ces petits tampons comme ça voilà et ensuite on va prendre les on va prendre celui-ci qui est joli et voilà on va faire quelques petits tampons comme ceci j'aime bien celui-là il est beau on met un là on met un là ici un peu aléatoire juste pour habiller le fond voilà ça c'est fait on va mettre ça de côté et voilà ensuite j'ai pris les petits lutins que je vous avais présenté dans un hall aliexpress j'ai tamponné je vais les coloriser les découper et je viens vous montrer le résultat ensuite non voilà j'ai tamponné mes petits lutins je les ai coloriser découper alors c'est une colorisation vraiment rapide rien de ouf j'en ai profité également pour découper le mot hello winter que je vais vous montrer avec un dieu que j'avais trouvé chez nos c'était cela voilà vidéo light donc j'ai découpé ce dieu donc je reprends mes fonds alors ce qu'on a beaucoup de choses à mettre on va essayer de s'arranger ça comme ça normalement je découpe pas avant d'avoir fini ma déco je découpe mais là c'était des fonds c'était plusieurs fonds en fait du coup après j'ai coupé ce que je pouvais bref non voilà donc j'ai été chercher tout ça maintenant je vais essayer de arranger un petit peu et décorer voilà on va mettre un comme ça voilà en fait dans tous ceux à vous vous voyez pour vous voyez pas tout dans tous ceux où je vais mettre un petit lutin je vais venir coller de la fausse neige en bas donc on va en faire un ensemble et ensuite je vous mettrai hors cam pour faire le reste donc j'ai pris cette colle vinyllique de client chez cultura je croyais que le bouchon il s'ouvrait la colle comme ça donc je vais mettre un peu en bas Emma est ce que tu pourrais me donner une feuille d'imprimante là-bas en bas s'il te plaît je vais venir étaler ma colle tu seras mignonne merci je vais la mettre sur ma feuille comme ceci et je vais prendre un peu de neige j'ai bien fait de l'acheter cette neige je regrette le corps parce que franchement j'aime bien les filles voilà on en met un peu voilà et je vais venir coller en 3d mon petit lutin dessus j'espère que j'ai pas vérifié j'espère j'en ai encore donc c'est celui ci je vais venir coller on va mettre juste une épaisseur j'espère que ça a collé sur la neige je vais peut-être peut-être rajouter de la colle quand même je suis pas sûre que ça colle super bien sur la neige on va prendre un peu de colle après les autres je les ferai hors caméra et je vous montrerai parce que sinon ça va durer des heures donc je mets un peu de colle et je vais venir le coller bon bien sûr va falloir attendre que ça prenne bien surtout sur la neige donc voilà ça fait comme ceci pour le moment donc je vous mets sur pause je colle tous mes petits bonhommes de neige j'allais donc coller de la neige et mes petits lutins voilà alors c'est pas évident de coller la mousse 3d voilà il a fallu j'ai rajouté de la colle derrière et ensuite j'ai mis du poids dessus pour pour bien coller mais ça n'a pas été très facile donc maintenant je suis allé chercher du masking tape argenté comme ça je vais coller des petits morceaux partout enfin partout je vais coller des petits morceaux comme ceci oh non tu fais une bêtise donc je vais couper des petits morceaux de masking tape sur l'enlever comme ceci à la main et je vais venir les coller mais bien sûr je vais rajouter de la colle parce que le masking tape autant vous dire que surtout celui d'action il est très beau mais il colle pas du tout donc je vais mettre des petits bouts de masking tape comme ceux ci à droite à gauche 1 voilà et ensuite voilà je vais vous montrer est ce que je vais faire là voilà j'ai pris de la dentelle blanche et pareil je vais couper des petits morceaux de dentelle que je vais venir coller et après je ferai le reste en hors caméra que je vais venir coller avec de double face comme ceci avec le le masking tape en fait le masking tape j'aurais dû mettre du double face aussi je pense que je vais plutôt mettre du double face donc on met le double face on enlève notre petite pellicule et on vient coller ah ben alors le petit bout deux dentelles comme ceci voilà hop je vais faire ça partout et je reviens donc voilà je suis venue coller de la dentelle un peu partout de toute façon je vous montrerai après parce que là c'est un peu compliqué à montrer et du masking tape un peu partout ensuite je vais coller cette découpe hello winter comme ceci hop alors là on va prendre le petit flacon je vais le coller sur celui ci où il n'y a pas du teint hop donc on va mettre un petit peu de colle un peu partout ça a été plutôt long à tout coller le masking tape et la dentelle ça a pris pas mal de temps mais bon voilà ce matin j'ai on a démonté le sapin que les enfants ça y est il était temps je pense que je je pense que voilà l'épiphanie est passée c'était le bon moment pour l'enlever on l'a gardé pas mal de temps cette année on avait envie de de le garder plus longtemps on l'a mis plus tôt que d'habitude et on l'a enlevé aussi plus tard que d'habitude donc voilà c'est ça fait du bien c'était un esprit un peu festif maintenant voilà c'est fini on repart pour une période on va pas dire normal rien n'est plus normal dans ce monde mais bon donc voilà j'ai collé le hello winter ensuite j'ai pris des gros flocons de nest comme ça que j'avais acheté à centre à corps ou quelque chose comme ça je sais plus voilà donc j'en ai des gris je ne sais pas si je mets ce bois Emma à ton avis c'est quoi le mieux ? en bois ou en couleur naturelle ou gris ? le gris ? donc je vais en coller un ici alors il y a Emma qui est en train de faire ses devoirs à côté devoirs d'anglais je vous raconte même pas elle essaye de me demander de l'aide c'est même pas la peine donc on va coller ces deux gros flocons voilà maintenant je vais vous mettre un petit peu encore une fois sur pause parce que je vais aller faire des petites découpes voilà je vous montrerai tout ça allez on revient donc voilà je suis venue faire des découpes de flocons de neige avec ces daïs qui viennent je crois de chez action je sais plus donc j'en ai fait quelques unes et on va venir les coller sur voilà on va venir les coller ici alors je vais essayer de mettre je ne sais pas j'aimerais bien mettre en 3d on va essayer de mettre en 3d donc un petit peu de colle de toute façon après je vais mettre on ne verra plus s'il y a des petits trous donc on va avoir le collant mais après je vais mettre des demi-perles au centre donc on le verra plus donc on va coller hop nos petits flocons de neige donc je les ai faits dans des chutes de papier attendez excusez-moi donc on colle tout je colle tout en 3d j'espère que ça va rentrer après dans les pochettes mais normalement oui parce que j'ai déjà fait pire que pire que ça hop moi je mets de la colle sur les mousses 3d de chez action parce que je trouve qu'elle elle colle pas très bien donc j'ai mon assistante à côté qui est en train de faire ses devoirs dans l'anglais ah non elle est passée à autre chose les maths les maths c'est encore pire que l'anglais presque c'est assez calme ici le grand est en train aussi de faire ses devoirs pour une fois j'en ai une qui n'est pas là qui est chez sa copine hop oh pétard c'est dur ça colle je pense que j'aurais pas dû mettre en 3d bon de toute façon on va attendre que ça colle vous savez comme d'habitude hop je vous laisse j'ai un appel trop tard je vais rappeler donc voilà excusez-moi c'était ma fille aujourd'hui j'ai vraiment des difficultés à faire cette vidéo j'ai parti chez une copine sans prendre son chargeur de téléphone donc on peut pas la joindre on sait pas elle m'a rappelé c'est tout ce que je voulais et je suis toujours en galère à couler mes petits bouts de 3d hop voilà et il nous en reste trois à faire à chaque fois j'ai oublié de mettre la colle hop voilà ensuite on a bientôt fini je vais coller des petites perles dans chaque petit flocon j'aurais peut-être dû les faire avant d'ailleurs rien hop et il nous restera aussi à mettre le sweet wish mais ça je vous montrerai comment je vais le mettre parce que depuis tout à l'heure je galère je comprends mieux j'ai pas les lunettes sur le nez voilà je sais même plus où elle était celle-ci et la dernière et la dernière ouf je sais même plus je sais même plus j'ai pas les lunettes sur le nez je sais même plus j'ai pas les lunettes sur le nez et voilà donc maintenant on va venir mettre des petites traces ou demi-paire je sais pas non on va prendre ces traces on va venir coller alors un peu de colle hop on va le prendre sous là t'as fini de voir tout entier oui super tu coupes ma pêche de mètre plastique c'est bon bah oui c'est bon t'as juste à t'as juste à bien mettre le couvre-livre dessus et ça tient pas super pour l'instant parce que c'est pas encore collé hop il a fallu que je scrape un cahier de de cours d'Emma cahier d'art plastique c'était rigolo hop on a fait ça la semaine dernière j'espère qu'elle aura une bonne note que je ne me savais pas donner tout ce mal pour rien hop je l'aime beaucoup cette petite on pourrait même en faire des petits on pourrait en faire des petits ATC mais bon comme il y en avait neuf je me suis dit c'est l'occasion de faire une pocket letter d'ailleurs cette pocket letter elle est destinée à personne en particulier donc si l'une d'entre vous a envie d'échanger vous faites une pocket letter sur le thème de votre choix et on s'échange nos pocket letters donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une pocket letter donc c'est neuf petits ATC qu'on met dans une pochette je vous montrerai après et derrière on remplit avec des petites scrabidules je ne vais pas avoir assez de mince il va me manquer une perle de cette couleur bah tant pis on en mettra une grosse il ne me reste plus que trois petites et ben on va recouler hop voilà j'ai mis mon tube là et donc il me manque une petite perle de la même couleur que de la même taille plutôt donc ce n'est pas grave dans le dernier on va mettre une plus grande hop je pense que ce que j'aurais dû faire dans celui-là j'aurais dû mettre une grande aussi mais tant pis hop voilà voilà donc une fois que mes petites cases là j'ai fini toutes mes petites cartes je vais les mettre dans une pochette comme ça donc voyez moi j'ai des pochettes doubles alors c'est à dire que dans la première case je mets dans le premier compartiment je ne sais pas comment on appelle ça là je vais mettre ma petite carte si j'y arrive hop comme ceci ou attention parce que bon je la mets mais elle ne restera pas dedans parce qu'il faut que je vais mettre je vais mettre encore les les dos et voilà donc dans une pochette comme ça on met toutes nos petites cartes voilà et de l'autre côté ici hop on va mettre des petites scrapbibu voilà donc si quelqu'un a envie d'échanger cette pocket là avec moi laissez moi un message en commentaire je prendrai la première qui aura commenté voilà et on s'échangera nos petites pocket letters vous faites la vôtre sur le thème que vous voulez ça me va très bien donc je vais tous les mettre pour vous montrer le résultat final et vous montrer aussi où je vais mettre le sweat oh ben non vous savez quoi je vais arrêter ça parce que je suis en train de faire des bêtises c'est pas sec donc je vais laisser sécher pendant ce temps je vais faire les les morceaux de papier que je vais coller au dos et je reviens vous voir quand tout est sec parce que là c'est une dans l'incente voilà j'ai tout abîmé on adore allez on va attendre que ça sèche et voilà donc je suis je suis venue découper les petites cartes de 6,4 sur 8,9 blanches que je suis venue coller derrière mes cartes décorées comme ça ça fait propre et soigné et je les ai mises dans les petites pochettes bon celle-ci je vois qu'elle est elle a du mal à coller bon de toute façon avec je vais mettre du poids dessus après ça va coller donc voilà ce que ça donne une fois fini vous voyez qu'il y a une case vide et que je n'ai toujours pas mis ma découpe Sweet Wish de Vibicra et bien parce que je vais venir la coller par dessus j'aurais bien collé en 3D mais ça va être compliqué donc on va prendre du double face et comment je vais coller ça en fait je crois que je vais mettre quelques morceaux de double face j'espère j'espère que ça va tenir et voilà je vais le coller directement par dessus le plastique donc je vous rappelle que vous aurez tous les liens concernant la boutique Vibicraft et ben ceux d'ail en particulier s'il vous intéresse en barre d'informations je vous rappelle que cette pocket letter ben si vous avez envie de faire un échange avec moi vous commentez en dessous et la première qui aura commenté on fera l'échange ensemble donc moi elle est finie il ne me reste plus qu'à la garnir avec des petits scrabidules derrière et elle sera prête à être envoyée à celle qui la voudra et moi je n'ai pas de thème particulier donc vous faites une pochette une une pocket letter sur le thème qui vous plaît pour l'échange voilà on se donnera nos adresses en par mail ou par mp sur facebook comme vous voulez je ne vais pas réussir à enlever ce parce que ça m'agace décidément cette vidéo j'avais tout prévu et il n'y a rien qui a été comme comme je voulais il ne faut pas se décoller ça va m'énerver donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre sur pause et je reviens voilà si vous saviez le temps que j'ai mis pour décoller ce double face c'est quand même incroyable mais bon autant le 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 même épais se décolle super bien autant celui-là c'est une galère sans nom en fait donc voilà donc je l'ai collé comme ceci par dessus donc voilà ce que donne la pocket letter j'espère que vous la verrez bien voilà de toute façon il y aura une photo sur la vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu vous retrouverez tous les liens nécessaires en barre de description ça je vous l'ai déjà dit n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter on se retrouve ben moi je vais aller nettoyer tout le bazar parce que là c'est vraiment en bagdad et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo bye bye